Bonjour mesdames et mesdemoiselles et messieurs, ici Fleezos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à un gros poisson en dérivant sur un seul aspect relativement complexe de Fate's Tenite, j'ai nommé C-Musique. Étant donné que ma chaîne est à la base axée sur la musique, il me paraît tout à fait logique de commencer par ce point là en ce qui concerne Fate. Donc sans plus attendre, petite présentation. Fate's Tenite est à la base un visual novel sorti pour une raison de cohérence avec le scénario même de ce dernier le 30 janvier 2004 tout d'abord sur PC. Un jeu pour adultes et par là j'entends un érotique game créé par Taipoon que vous devez commencer à connaître si vous êtes abonné à ma chaîne depuis déjà un an. Les musiques de ce projet sont composées principalement par Ag et Keita, plus connues sous le pseudonyme Kate, mais elles se voient épaulées par James Harris avec lequel elles formeront le groupe No. 201 et composeront de leur côté mais aussi un peu ensemble. En 2007, le jeu revient sur PlayStation 2 dans une version censurée qui ajoutera des seiyu, des tout nouveaux openings, quelques scènes, images et musiques. Ce projet nommé Fate's Tenite Realtanua accueillera un nouveau membre de No. 201. Nouveau membre qui ne composera alors que 6 musiques pour ce jeu et qui se nomme Heal. En 2012, le jeu Realtanua est réadapté sur PS Vita et n'ajoutera rien de plus par rapport à la version de 2007, si ce n'est que la totalité des OST seront arrangées par Kosuke Oba, Naoto Kisawa et Yuki Daniel Sugiyama. Ah, et que le jeu aura à nouveau 3 nouveaux openings, signé Ufotable et de bien meilleure qualité. Je pourrais présenter plus de détails sur le jeu lui-même, mais vu que j'ai envie de centrer cette critique sur les musiques, on va sauter ces quelques détails. Dans le jeu initial, on retrouve 40 musiques qui sont sorties en 2 albums l'année de la sortie du jeu. Le premier est composé de 28 morceaux et le deuxième, je vous laisse deviner combien... Eh bien, 13 musiques. Oui, la première est un bonus track qui n'apparaît à aucun moment dans le jeu. Il faut tout de même remettre certaines choses au clair. Certaines OST ne servent que d'opening ou ending. D'autres n'apparaissent qu'une seule fois dans tout le jeu, et certaines n'apparaissent qu'une fois par scénario, voire moins. Ce qui ne nous laisse plus que 29 OST qui seront répétées plusieurs fois. Et encore, parce que je comptabilise quand même les musiques du menu qui apparaissent elles aussi très rarement dans le jeu lui-même, voire pas pour l'une des deux si je ne m'abuse. Ça ne fait pas grand chose pour une lecture qui dure en moyenne 140 heures, et encore moins lorsque l'on prend en compte que la durée moyenne d'une musique est de 2 minutes 25 environ. En prenant compte uniquement des 29 OST, c'est plutôt 2 minutes 20 d'ailleurs. Les musiques se rattrapent tout de même par le fait qu'il y en a pour toutes les ambiances. Les musiques calmes pour les moments de la vie de tous les jours. Les musiques oppressantes visant à faire monter la pression et des fois la diminuer. Les musiques joyeuses et enfantines pour les scènes à but humoristique. Les musiques d'action pour les scènes de poursuite ou de combat. Les musiques un peu plus dramatiques ou évasives pour les moments de souvenirs, révélations et émotions. Les musiques qui signent la fin d'un scénario. Les musiques de combat et pré-combat épique. Et les musiques pour les scènes de cul. Ouais je rigole pas, ils ont fait 3 musiques juste pour ça. Il faut aussi noter que quelques-unes de ces musiques sont associées à un personnage ou un lieu. Bien qu'il y en ait pour toutes les ambiances, la plupart des musiques sont dans des styles quasiment identiques. On retrouvera beaucoup d'électro et d'underground pour les musiques d'action et d'oppression. Et seules deux musiques se rapprochent du rock. Donc on verra que la musique Shizuka Nalukoe est sans aucun doute la musique la plus difficile à jouer pour n'importe quel musicien. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici Fizas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur FL Studio. Alors il faut savoir que beaucoup de gens m'ont demandé. Ils m'ont demandé de faire un tuto pour composer la musique que j'ai fait sur NDR Simulator. Mais je trouve que c'est pas assez compliqué. Donc finalement je vais vous faire un putain de tutoriel pour Shizuka Nalukoe de Aga Keita. Et vous allez voir à quel point c'est une compositrice de génie. Alors tout d'abord il faut connaître le BPM de la musique. Donc le BPM est de 140. Et c'est très important. N'allez pas plus loin, n'allez pas en dessous. 140. Donc la musique c'est avec une putain de cloche. Donc on va aller chercher une putain de bonne cloche dans le site russe qui se trouve juste là. Donc belle. Et on va prendre celle-ci qui est pas trop trop mal. Donc on va ouvrir. Et on va commencer à composer dans notre petit piano roll. Alors je vous mets en accéléré parce que c'est peut-être pas forcément si intéressant que ça. Mais vous allez voir à quel point c'est un truc de malade. Alors écoutez bien ça. Et voilà on a notre Shizuka Daru Koe. Et voici donc un petit extrait. BPM de la musique. Compositrice ever. On retrouvera tout de même de nombreux instruments dans les OST en allant de l'ensemble de violon au synthétiseur, en passant par l'orgue, l'organe électrique, le piano roll, différents pads, des guitares électriques, basses et énormément de percussions. On se rendra vite compte aussi que certaines musiques reviennent deux fois ou plus en regardant la tracklist, mais aussi en écoutant les sons eux-mêmes. Parmi les musiques qui reviennent deux fois aussi, on remarquera un gros foutage de gueule. C'est-à-dire Oyo, qui est le même son dans les deux versions, mais juste avec une découpe différente. On pourrait aller un peu plus loin et dire que les musiques prévues pour SNN-Tai sont quelque peu hors sujet. Non honnêtement, est-ce que ceci est selon vous adapté pour SNN-Tai ? Malgré tout ce qui a été dit de négatif sur ces musiques, il faut se rendre compte que Fate Stay Night joue beaucoup sur le parallélisme entre japonais traditionnel et occidental de par les ambiances, façon de vivre, environnement, mais aussi de par les musiques. On a le cul entre deux chaises avec des musiques qui font vraiment japonaises traditionnelles et d'autres qui sont complètement opposées à ça. On notera Shippu no Kenshi, Tsuyoku no Kanata ou Yakusoku Sare Tashori no Tsurugi du côté des ambiances orientales traditionnelles, et Toppaku, Lorelei et Emiya du côté des ambiances occidentales modernes. On a droit à un grand cru, malgré la petite quantité de musiques que l'on retrouve dans ce VL. Certaines OST sont même devenues tellement cultes qu'elles ont été reprises plusieurs fois par d'autres compositeurs tels que Wave ou encore Cross-Claw. J'ai moi-même repris à plusieurs reprises Emiya et Kiena Yomoi. Les musiques les plus populaires du jeu sont Emiya, Disillusion, Aratana Yoake, Ikari to Yami, Yakusoku Sare Tashori no Tsurugi et Akaneiro no Machi. Quand bien même les musiques sont excellentes, elles sont insuffisantes pour un jeu aussi long que Fate's Tenite. Ce pourquoi en 2007, une réédition de Fate's Tenite voit le jour avec 24 OST en plus. 6 de ces nouvelles OST sont composées par le nouveau compositeur de No.2001 nommé Hill. Même si cela fait peu de musique, il faut savoir que ce sont toutes d'excellentes OST qui surpassent quasiment toutes les autres dans la technique et le mastering. Un défaut se fait tout de même ressentir dans les nouvelles musiques. En effet, l'ambiance qu'elle dégage contraste avec les premières OST de 2004 au point qu'on se demande s'il s'agit réellement de musique de Fate's Tenite. Par exemple, voici une OST à ambiance inquiétante de 2007. Et maintenant, voici une de 2004 par le même compositeur. Les deux jouent sur la répétition, mais seule une des deux est vraiment oppressante. Le problème, c'est que ça marche avec toutes les ambiances en fait. Voici une OST de 2007 pour les scènes de combat. Et en voici une de 2004. Maintenant, une musique School Life de 2007. Et une de 2004. Même en n'étant pas fan et avec beaucoup de recul, on remarque bien que ce n'est pas du tout la même ambiance. Idem quant au nouvel opening, qui est pour ainsi dire une copie mal faite de Kira Mekunami d'Awa Oshini, le deuxième opening de la première adaptation animée de Fate's Tenite sorti un an plus tôt. Finalement, les OST restent bonnes, même si moins adaptées à Fate's Tenite qui avait déjà pourtant son propre style. Et le problème du manque d'OST se résout un petit peu. Enfin, pas si l'on garde en détail. Même si l'on prend compte des nouveaux openings et endings, on se rend compte qu'il n'y en a que pour une durée de 1h07 et 57 secondes. Ce qui donne désormais une moyenne de 2 minutes 37 par musique environ pour 64 musiques. Toujours en détail en plus, il y a quelque chose que je n'ai volontairement pas dit jusqu'à maintenant. Les musiques de Fate's Tenite tournent en boucle lors des scènes et les OST dans les albums se répètent pour la plupart deux fois avant de fondre en fermeture. Ce qui signifie que le temps devrait être presque divisé par deux pour connaître la véritable durée des OST de Fate's Tenite. Mais puisque nous sommes ici pour être le plus précis possible, j'ai pris la peine de moi-même découper les OST jusqu'au démarrage des boucles pour chacune d'entre elles quand il y en a une. Ce qui nous donne donc la durée totale affligeante de 1h39 et 52 secondes. C'est clairement insuffisant, on retrouve des musiques de moins de 30 secondes et on se retrouve avec une moyenne de 1 minute 35 environ par musique. Dites-vous bien que j'ai compté les openings et endings avec ça. Bon après Taipun a bien retenu la leçon et n'a pas commis la même erreur avec Mao Tsukai no Yoru qui comprend une soixantaine d'OST pour 3h de musique quasiment en temps réel. Alors que le VN est nettement plus court que Fate's Tenite puisqu'il est estimé à environ 75h de lecture. Le tir aurait pu être rectifié en 2012 avec la version pour PS Vita, mais seule une reproduction des OST a vu le jour tout en le mettant dans les oubliettes, Hoyo et n'en rajoutant aucune en plus à l'exception de 3 openings. Dans l'ensemble, les musiques gardent la même ambiance qu'à l'origine, même si le BPM a quelquefois été réarrangé. Toutefois, la plupart des fans voient ces reproductions comme un échec total. En effet, quelques OST ont été étrangement arrangés. Pour ne pas dire massacrés. En réalité, dans la technique et le mastering, ces reproductions sont de bien meilleures factures que les premières. Mais le changement de certaines notes, certains instruments, etc. n'a pas convenu à la généralité des fans. Ceci dit, certaines OST sont vraiment plus classes dans la version de 2012, comme Geki Tutsu Tsuru Tamashii, Yakusoku Sae Tashori no Tsurugi, Emiya, Ikari to Yami, Burst Up, Fukaki Nemuri, Urakana Shirabe, Makoku ou Mighty Wind, par exemple. Le cas inverse serait Tsuyoku no Kanata, Akumu, Into the Night, Futari no Jikan, Disside le Jeune, Piano Version ou encore Shizuka na Lukoeki. Si je devais donner mon opinion, je dirais que... Arata na Yuake, Ki na Yomoi, Hametsu no Hashimoto, Kokoro no Chime, Utsuri Yuku Kisetsu et Izashi no Nakade sont aussi à mettre dans la liste de celles qui étaient bien mieux à l'origine. Mais elles restent dans le bon et n'ont pas été dégueulasses contrairement aux autres cités précédemment. En règle générale, je dirais que les OST de base sont les meilleures, même si beaucoup se sont vus être améliorés dans la version de 2012. Les premières OST ont toutes un côté personnel et légèrement stressante, ce qui a été un peu bafoué avec la reproduction de 2012. C'est ce côté personnel que l'on retrouve aussi dans les chansons d'opening et ending de 2004 et 2007, dont les paroles ont été écrites par Kate elle-même et dont les instrumentales ont été généralement produites par Number 2001. Les openings de Earthline en 2012 ont beau être excellentes, elles n'ont pas ce côté Fate's Tenite de Disillusion Days. D'ailleurs, le talent de Number 2001 est tellement établi que beaucoup des OST originales du VN ont été reprises dans les jeux de Taipun, les dramas CD et aussi dans les adaptations animées. On notera que la musique ayant été la plus souvent reprise est Emiya et que Disillusion se retrouve en deuxième position. Kenji Kawai, pour la première adaptation animée de l'oeuvre, avait repris trois OST de l'oeuvre originale. Et Hideyuki Fukasawa en a repris encore plus dans l'anime de 2014. Quant à Yuki Kejiura, elle en a repris encore plus. Ah non, en fait, elle n'en a repris qu'une seule dans Fate Zero. Tiens, faudra peut-être que je dise un mot là-dessus sur la critique de Fate's Tenite Evansville Preset-Shower. Pour conclure, je dirais que les OST de Fate's Tenite sont l'une des plus grandes qualités du VN, même s'il n'y en a pas suffisamment. Il y a de la diversité où on peut passer d'un 70 BPM, ce qui est relativement long, à du 170 BPM, ce qui est quand même assez rapide. Les musiques sont devenues cultes dans l'esprit des fans de la première heure, mais aussi pour ceux qui viennent de découvrir le VN. Elles ont une forme assez complexe pour certaines, ce qui a dû demander un certain temps de travail pour les compositeurs. Je rappelle que certaines musiques sont à trois temps, tandis que la majeure partie des musiques dans le monde sont à quatre temps. D'ailleurs, si vous avez aimé les OST de Fate's Tenite, je vous conseille d'aller écouter celles de Mao Tsukai no Yoru, qui sont encore plus folles. Même si la grande majorité des OST ont été composées par Hideyuki Fukasawa, on retrouve tout de même le No. 2001 sur un certain nombre de titres exceptionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à partager la vidéo à vos proches. Dites-moi aussi ce que vous pensez des OST de Fate's Tenite et quels sont vos préférés dans l'oeuvre. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine en espérant qu'il vous arrive plein de belles choses. Peace. Non mais attends, honnêtement, franchement, avec ce piano là, il partait bien quand même.